bonjour à tous c'est sylvain de blc on se retrouve une petite vidéo de présentation autour d'un nouveau module acs une nouvelle fonctionnalité d'acs cette automatisation comptable qui se nomme ecm alors c'est m pour le moment le cm achat qui va nous permettre un e cm c'est quoi et bien ça va être une fonctionnalité qui va nous permettre d'organiser de distribuer et de faire savoir à nos collaborateurs en tout cas de ne plus se soucier de comment sont classés nos documents dans l'aged acs alors vous le savez dans acs il ya un module de recherche qui est déjà assez performant mais effectivement il n'y a pas de d'arborescence comme on peut le voir par exemple dans un explorateur windows ou encore sur le finder de mac il n'y a pas d'arborescence de dossiers de sous dossiers qui sont créés dans lesquels vous allez pouvoir et bien retrouver vos différentes factures et bien le cm va vous permettre d'obtenir cette arborescence tout en conservant la gestion des droits mis en place dans un cs le cm donc c'est une option qui est disponible dans un cs c'est une option supplémentaire qui est donc payante mais pour moins de 500 euros par an et bien vous allez pouvoir obtenir cette nouvelle fonctionnalité alors pour y avoir accès on va cliquer ici sur le bouton e cm et on va arriver ici sur la partie e cm achats l'explorateur de documents donc il faut savoir que chaque collaborateur d'ac s peut avoir accès à e cm et peu lui même organiser enfin vous créer sa propre organisation c'est ça ou ses propres arborescence dans ce module e cm pour cela dans le menu administration explorateur et bien on va avoir je vais tout supprimer on va avoir la possibilité ici et bien de créer une nouvelle arborescence dans laquelle on va pouvoir et bien composé ici en palier en pivot et sous pivot et donc d'organiser nos traitements de documents d'achat on va mettre par exemple voilà moi je suis administrateur j'ai besoin d'avoir ce détail de société ok je vais avoir un pivot également et bien qui va me permettre d'avoir par exemple un détail par les agences ok et je vais également avoir la nécessité d'avoir un détail ici par tiers moi et pourquoi pas un autre sous niveau par type de documents voilà à savoir est ce que c'est une facture ou bien est ce que c'est un avoir pour ne parler que des documents d'achat on peut à ce stade mettre des filtres sur mon arborescence par exemple je ne veux voir que les factures qui sont en bap et je ne veux donc pas voir voir les autres documents arrivés dans mon arborescence ou encore par exemple je ne veux voir que par exemple les 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 qu'est ce que je vais avoir les catégories de documents je vais pouvoir retrouver les différentes catégories de documents qu'on retrouve dans les catégories de documents d'acss factures factures marchandises factures sans analytique alors vous savez les catégories de documents dans l'acss est ce qui va nous permettre de gérer des workflows de validation différents en fonction de la typologie du document on va les retrouver ici et on va donc pouvoir faire des filtres associés et bien à ces différentes catégories donc moi je vais pas faire de filtres je vais valider ici mon arborescence et je vais pouvoir retourner dans mon explorateur de documents mon explorateur de documents me propose donc ici mes sociétés je vais pouvoir ouvrir bijoux je vais retrouver ici mes différentes agences administratif agence 1 en j'ai commercial consulting direction développement alors c'est pas mal de tests donc on retrouve un peu tout et je vais pouvoir si j'ouvre les commerciaux le service commercial retrouver les différents fournisseurs et fournisseur par fournisseur je vais pouvoir voir le type de facture à savoir est ce que c'est un avoir ou bien est ce que c'est une facture pas tout simplement donc je vais ici retrouver cette arborescence je peux aussi cliquer sur ma société bijoux et bien sûr tous les documents qu'il va y avoir ici eh bien je vais pouvoir les ouvrir alors là on voit que j'ai pas du tout fait de tri un donc j'ai à la fois des documents d'acss donc c'est à dire des factures mais ici je vois que là j'ai bien un document en provenance de la gestion commerciale c'est une famille de documents que j'ai donc ici appareil je vais avoir la petite chaîne ici ça pour le coup ça ça va être l'article en provenance de la gestion commerciale voilà donc tout ça c'est le détail ici de mon article qui vient de la gesco mais en effet j'aurais pu alors je peux y revenir quand je veux administration explorateur et je vais donc ici hop pouvoir ajouter un filtre je crois que voilà le type de fichier c'est tout en bas donc champ type de fichier je vais filtrer je ne veux que les documents d'acss alors il faut savoir qu'on a les documents d'acss donc les factures d'achat qu'on va glisser dans l'acss les articles bah toutes les fiches articles qu'il y a dans votre ou vos gestions commerciales en fonction de si vous avez rattaché votre gesco à acs le rp on va récupérer automatiquement les factures de vente également de la de l'erp donc on va créer aussi un nouveau document et enfin les familles d'articles pareil en provenance de la gestion commerciale donc moi je vais simplement récupérer acs je vais appliquer mon filtre amourne à mon arborescence voilà je le laisse un petit peu mouliné pour qu'il m'applique ce filtre là et je vais pouvoir ensuite et bien retourner dans mon explorateur de documents ok je vais pouvoir retourner dans ma société bijoux et là je vois ici oui j'avais 17 pages tout à l'heure là je vois que j'en ai plus que trois dans lequel je ne retrouve ici que des pdf or bien sûr il faut avoir les droits ensuite un pour aller les voir je sais pas si j'ai voir par exemple sur ce document là j'ai les droits ça dépend aussi des catégories parfois vous pouvez ne pas avoir des droits d'une d'une agence sur une autre et ainsi de suite on l'avait vu dans les vidéos de formation d' acs quelqu'un qui n'a accès que à la catégorie des documents de type marketing ne peut pas aller voir des documents de type administratif bien sûr la gestion de droits se répète se reflète également dans le module ecm donc ici bas du coup on retrouve notre petite facture on va également avoir une recherche par mots clés alors à la fois sur les types de factures mais à la fois sur des mots clés comme par exemple la maintenance d'accord là j'en ai peut-être pas ou encore les fermoirs là en l'occurrence je ne dois pas avoir de factures avec ce type de document je vais avoir une recherche par mots clés qui va être complètement indexé sur tous les documents que je vais pouvoir glisser et bien dans acs donc dans acs je le répète ou encore un même on l'a vu dans les factures de vente qu'on va pouvoir récupérer automatiquement grâce à l'option ecm donc voilà pour cette présentation d'ecm on peut revenir à tout moment sur acs en cliquant ici sur le logo voilà je reviens ici sur acs je retrouve ici mon petit ecm et donc je peux basculer de l'un à l'autre assez rapidement en cliquant sur l'une ou l'autre des options voilà j'espère que cette petite démo vous a plu si vous avez besoin d'en rediscuter j'obtiens à votre disposition pour pouvoir et bien aborder le sujet ecm pour votre acs et si toutefois vous n'utilisez pas encore acs bah c'est vraiment le moment de vous y mettre voilà parce que c'est vraiment hyper intégré avec cette genre encore une fois j'en discute souvent mais en on a fait d'autres jets et pour le moment je n'en ai pas trouvé qui était aussi bien intégré avec sedge en écrivant en écrivant modifiant plusieurs fois l'écriture comptable il n'y a pas beaucoup de jets qui font ça qui sont aussi bien liés avec sedge et puis globalement c'est un produit qui marche très bien donc je ne peux que vous conseiller d'en faire l'acquisition et de pouvoir et bien digitaliser en tout cas automatiser toute cette partie de traitement à savoir la comptabilisation de vos factures d'achat dans sedge moi c'était sylvain de blc j'espère que cette petite démo vous aura plu et qu'on reparlera très prochainement de cm à très vite Musique